Emmanuel Macron face à Hubert Germain dans la cour des Invalides. Le chef de l'État français a rendu un hommage solennel au dernier compagnon de la Libération, décédé mardi à l'âge de 101 ans. Une anthologie d'engagement et de courage, selon le président. C'est Hubert Germain, enflammé de courage, qui prend la tête des troupes en cette nuit d'apocalypse. Il est alors pour eux une torche dans l'obscurité. Sa détermination est plus incandescente que les fusées qui zèbrent le ciel au milieu des lignes allemandes. Cet hommage national s'est déroulé en présence de familles d'anciens résistants, de membres du gouvernement, de l'état-major de l'armée et de centaines d'anonymes. Outre son passé militaire glorieux auprès du général de Gaulle et à la Légion étrangère, Hubert Germain fut député gaulliste, un ministre de Georges Pompidou. Il fut par ailleurs décoré de la grande croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Musique 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 Musique